encore un témoignage comme s'il y avait des vrais humains qui travaillaient avec nous et qu'il y avait des vrais résultats contrairement à ce que tout le monde pense sur internet je suis aujourd'hui avec Marilyn Bazin Marilyn comment vas-tu ? et bah ça va super bien je te remercie, tu es en pleine forme bah écoute c'est super petite introduction de comme d'habitude quand il faut commencer est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es qu'est-ce que tu fais etc je suis Marilyn Bazin et je suis sophrologue depuis 5 ans et aujourd'hui j'accompagne les femmes hypersensibles à sortir de dépression sans médicaments sans avoir jamais travaillé sur soi voilà la sophro c'est quelque chose dont on ne parle pas assez et qui peut être vachement bien et qui peut être vachement utile dans un processus d'accompagnement thérapeutique donc ça c'est pas à moi de le dire, tu le sais mieux que moi première question que j'ai envie de te poser c'est aujourd'hui tu es dans le programme Fast & Slow quelle était ta situation comment tu te sentais, qu'est-ce que tu vivais avant de rentrer dans le programme avant de nous découvrir même d'ailleurs dans l'ensemble alors avant d'être dans Fast & Slow j'avais quelques clients qui étaient réguliers mais j'avais un très petit chiffre d'affaires en fait je crois que j'étais entre 800 et 1200 dans les bons mois en fait sachant que je faisais de la sophrologie je faisais des cours collectifs j'essayais de développer des ateliers en groupe j'essayais de développer des choses mais en fait je courais partout j'essayais d'aller récupérer un peu d'argent pour me faire un peu plus de chiffre d'affaires en multipliant les activités en fait dans le sein de tout ce que je savais faire et en fait je n'arrêtais pas je courais partout en fait j'étais partout et finalement je récoltais très très peu et en fait je m'épuisais et je me disais mais à un moment donné je vais toujours faire ça c'est-à-dire m'épuiser pour gagner si peu et en fait j'en avais marre j'en avais vraiment marre de gagner des 15 euros par-ci 100 euros par-là en fait pour le temps que moi je consacrais l'organisation et tout le travail et que je donnais l'énergie si tu veux je trouvais qu'il n'y avait il n'y avait pas de ratio qui était équilibrée et ça ça m'épuisait mentalement en fait tu vois c'est hyper intéressant c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé moi dans toute la mouvance entre guillemets parce que c'est une grosse case thérapeute donc avec sofro, hypno, etc que nous on accompagne pas mal t'as beaucoup de personnes comme ça qui font plein de petits tickets à 20, 50, 100 euros tu vois avec quelques centaines d'euros par mois à bout de bras un peu en forçant c'est difficile alors de l'autre côté t'as les coachs les coachs c'est soit 0 soit 3000 ils ont pas ce truc qu'on trouve beaucoup chez les sofro, les hypno d'aller chercher des petits tickets pour quand même à bout de bras essayer de maintenir l'activité mais au final c'est encore plus épuisant effectivement parce que tu cours dans tous les sens tu capitalises jamais sur rien tu sais jamais d'où ça va venir donc tu relances encore un autre truc encore un autre truc encore un autre truc et bon bah tu maintiens l'activité à bout de bras mais dans quel état t'es quoi complètement bah complètement moi je me suis dit bon bah si je veux gagner plus faut que je travaille plus tu vois et du coup bon bah qu'est-ce que je sais faire bah je suis douée je donne des cours de yoga aussi donc je me suis dit bon bah je vais créer du sofro yoga je vais faire du yoga parent enfant je vais faire de la sofro parent enfant et je multipliais je remplissais mon agenda mais mais enfin trop d'énergie pour finalement me rendre compte que je voilà je m'en sortais toujours pas à la fin du mois et j'étais tout le temps à découvert et c'est que ça va ça me pompait mon énergie genre ça faisait des ça a duré quelques années quoi tu vois et c'est tu peux plus à un moment donné tu peux plus je me dis mais jusqu'à quand je vais continuer comme ça à donner donner parce que en plus je suis passionnée j'adore mon métier quoi j'adore accompagner les gens je suis vraiment dans l'humain et j'ai beaucoup de plaisir à voir les transformations seulement là c'était du congo quoi tu vois et puis bon voilà du coup je m'y retrouvais pas j'avais du mal à m'épanouir professionnellement vraiment je comprends qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que t'es tombée sur nous sur nos contenus je sais pas si c'était par une pub ou par youtube ou j'en sais rien mais quelle a été ta réaction c'était sur facebook où je suis tombée sur tes contenus et j'ai commencé à suivre tous les gratuits que tu donnais en fait je commençais à regarder et ça m'a énormément parlé en fait ça m'a fait vraiment écho et je me suis dit mais ça c'est une vraie méthode en fait et c'était que le contenu gratuit que j'ai consommé au départ et je me suis dit bon bah ok moi j'ai pas de méthode je vais me mettre à appliquer parce que ce que tu proposais dans tes contenus gratuits et en fait bah ça ça m'a donné un petit peu une ligne directrice mais je continuais quand même à faire tout ce que je faisais à côté et et voilà et puis quelque part ça m'a ça m'a ça a juste contribué à augmenter un peu ma clientèle en sophrologie en fait parce que le fait de te suivre et de suivre tes conseils j'ai changé ma façon de communiquer par exemple sur mon facebook je me suis mis à communiquer tous les jours par exemple sur des posts qui étaient plus riches et j'ai vu ma clientèle qui a augmenté d'un coup tu vois juste ça quoi sans même entrer dans ton programme ça a décuplé mais j'arrivais quand même pas aux objectifs que j'avais envie tu vois moi j'avais plus envie de gagner 1200 mais même pas 1500 euros par jour j'avais envie d'être tranquille de plus avoir à penser à l'argent à la fin du mois ni à mes factures à payer ni à sienne ni à ça donc je visais au moins 3000 c'est le minimum tu vois mais j'arrivais à peine à ça donc du coup j'ai continué petit à petit à te suivre quoi mais si tu veux les gratuits c'est bien mais c'est un contenu qui est théorique et il me manquait derrière la relation humaine avec avec tout ce qu'il y a derrière quoi concret un petit peu l'échange tu vois ce que je veux dire à quel moment tu as eu le déclic de te dire ok maintenant c'est le moment je veux que ça change je vais je vais tenter avec tout ce que ça amène de peur de doute etc je vais je vais rentrer dans le programme et je vais voir ce qu'il se passe il y a un moment donné à force de voir tous les témoignages que tu publies tu vois tu publies les wins des gens de ce qu'ils avaient réussi à vendre de leur chiffre d'affaires je me suis dit mais attends mais c'est possible en fait parce que je me disais c'est impossible que ça soit des faux témoignages tu vois je le ressentais au fond de moi je me suis dit mais c'est obligé que ce qu'il dit voilà j'y ai cru en fait complètement tu m'as complètement convaincue de partout tout ce que tu as publié de par tous les contenus que j'ai pu dont j'ai pu me nourrir où des fois je me suis dit mais waouh comment ce truc là qu'il m'a donné ça peut être gratuit parce que ça me faisait faire des bons en avant dans ma façon de travailler et j'avais l'impression d'être enfin efficace puissance d'histoire là où d'habitude je sais pas j'avais pas de méthodologie finalement je faisais comme tout le monde je voilà j'étais sur une plateforme pour prendre mes rendez-vous j'essayais de communiquer de temps en temps sur Facebook et j'avais peu de retour finalement et là avec bon ben voilà ça a changé toute la donne et à un moment donné si tu veux j'ai été tellement convaincue que j'ai pris je crois un premier appel avec vous pour au moins connaître savoir si si moi j'étais dans le cas des personnes que vous pouvez accompagner parce que comme je reçois en présentiel je savais pas exactement si ça me correspondait ou pas si c'était possible et puis bon après j'ai découvert que oui et puis et puis il y a quand même eu à un moment donné je sais pas si je peux le dire ou pas mais quand on m'a annoncé le prix ça m'a mis hyper en colère en fait parce que moi j'avais des croyances sur l'argent qui étaient extrêmement limitantes et c'est ça qui m'empêchait d'ailleurs j'imagine entre autres de passer au niveau au dessus et je me souviens que moi j'ai coupé pendant trois semaines tellement ça m'a mis en colère d'être face à ce prix là sauf que quand j'ai pris la décision de rentrer chez chez Fast & Slow et que j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière là je me suis dit en fait là où j'étais pas prête à payer le prix vous m'avez annoncé j'aurais mis j'aurais mis deux fois le prix pour avoir cette formation là aujourd'hui avec ce que je connais et la formation et tout le contenu et tous les coachs et tout l'accompagnement mais je serais même prête à payer trois fois le prix en fait parce que c'est extrêmement riche et et voilà et je me dis que ça les vaut mais grave en fait ça les vaut grave et je comprends mais carrément que t'aies augmenté ton prix en fait parce que mais c'est ça a une telle valeur que c'est normal en fait ça les vaut mais tellement et tu vois je suis super heureuse d'avoir payé pour être venue chez Fast & Slow mais je me dis c'est une des meilleures décisions de ma vie ça fait partie des changements dans ma vie qui ont complètement qui m'ont fait prendre un tournant mais auquel j'avais du mal à croire que ça m'arriverait un jour tu vois je suis super enthousiaste mais parce qu'en plus je le vis quoi c'est je suis super heureuse c'est intéressant ce que tu dis et je me souviens il n'y a pas longtemps on avait donc notre séminaire à Bordeaux et tu nous partages avec beaucoup de transparence ce moment de colère que tu as eu etc et je me souviens que toute la salle se tourne vers moi en faisant une réaction je ne sais pas de peur de doute et moi je suis en train de rigoler et ce n'est pas du tout un rire désinvolte de je m'en fous ce qu'elle est en train de nous partager c'est plutôt de c'est marrant tout le monde est comme ça au début en fait ce sentiment d'injustice de séduire etc et en fait une fois que tu passes ce cap il y a des transformations qui s'opèrent et parce que je sais qu'on opère des transformations je me permets de rire quand quelqu'un dit c'est trop cher c'est pas que je prends pas la personne au sérieux c'est que moi je sais ce qu'il y a de l'autre côté et c'est pour ça qu'on a augmenté nos prix récemment et oui moi quand on m'annonce le prix je crois que c'est toi même qui me l'avais annoncé je me suis dit mais quel connard franchement c'est abusé de vendre une formation aussi chère parce que pour moi elle avait déjà énormément de valeur juste les gratuits ça avait déjà énormément de valeur et j'avais envie d'aller plus loin mais je me suis dit enfin j'avais une croyance que qu'à un moment donné c'est malhonnête de faire payer un truc qui a autant de valeur si chère tu vois c'est presque c'est presque pas logique et pourtant je me suis dit ça devrait être ça devrait être pas offert mais accessible à tout le monde en fait tu vois c'était ma croyance mais c'était aussi ce qui m'empêchait moi d'avancer et ça m'a mis tellement en colère que j'ai coupé pendant trois semaines et puis sauf que j'y suis revenue en fait parce que quelque part j'étais tellement convaincue déjà de tout ce que j'avais eu avant et puis j'étais convaincue que je pouvais y arriver en fait j'étais convaincue que avec mes capacités plus ton accompagnement et ta formation je savais qu'à un moment donné c'était possible pour moi et là du coup c'était ok je me suis dit ok non il faut que je la fasse par contre moi je savais pas comment payer en fait je savais pas comment payer parce qu'on avait quand même financièrement c'était compliqué je devais de l'argent à l'URSA j'étais tout le temps à découvert c'était c'était vraiment compliqué sauf qu'en fait il y avait un moyen qui était possible et que je refusais de voir et finalement finalement c'était encore des croyances que j'avais que j'étais pas dans la capacité de payer et moi ce que je refusais de faire c'était un crédit parce que j'étais persuadée que la banque refuserait de me faire un crédit tu vois parce que j'étais tout le temps à découvert et bref alors qu'à un moment donné quand je me suis dit il faut absolument je peux pas passer à côté de ça il faut absolument que je me fasse accompagner et que je rentre dans Fast & Slow j'ai fait une simulation de crédit sur ma banque et en fait au lieu d'une simulation c'était carrément le crédit qui était en train de se faire tu vois et je me suis dit ben tant pis j'y vais ça passe ça passe ça passe pas ça passe pas mais j'y vais et en fait c'est passé et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans Fast & Slow mettre le premier pied il y a beaucoup il y a beaucoup de gens qui s'interdisent ça qui s'interdisent la dette et nous même en tant qu'entreprise tu vois on fait très attention à ça parce qu'on veut pas recommander aux gens de s'endetter la dette tout le monde n'y fait pas face de la même façon ça dépend de ta situation initiale et moi en général je dis un truc c'est interdiction de leur dire tu dois faire un crédit parce que ça c'est malhonnête ça me convient pas nous on s'autorise à dire ben voici un éventail de possibilités de gens qui ont pas trop l'argent comment ils font et ensuite derrière on laisse 100% la personne libre mais surtout quand on appelle une personne qui nous dit je vais rentrer avec un crédit nous on va toujours à une chose je peux pas te garantir que t'auras le résultat en 3 semaines ce serait en plus malhonnête de te le promettre c'est faux est-ce que tu peux te permettre tes premières mensualités sans te retrouver à la rue ou pas pouvoir bouffer avec tes enfants parce que si c'est pas le cas en fait c'est non c'est pas un crédit que tu dois prendre c'est remettre tes finances à plat d'abord dans un premier temps ou est-ce que tu te dis bon de toute façon je peux financer 6 mois de remboursement il n'y a pas de soucis parce que j'ai des conditions qui font que c'est possible et dans ce cas là nous en 3-6 mois on sait qu'on peut t'amener des résultats donc on va pas te mettre dans la merde mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui nient cette possibilité du crédit mais parce qu'on la comprend mal il faut pas que ça serve de surendettement il faut que ça serve de levier pour aller faire des plus grandes choses auxquelles t'as pas accès tout de suite non mais tu sais il y a honnêtement ça fait peur le crédit parce qu'on a peur de s'endetter ou de ne pas s'en sortir mais à un moment donné je veux dire je crois que je remboursais 30 euros par mois si tu veux je m'en foutais que ça soit sur 30 mois ou sur je sais pas combien de mois parce que j'étais persuadée d'y arriver tu vois t'avais créé ça à l'intérieur de moi tu avais créé une croyance positive que je pouvais y arriver j'avais pas encore commencé que je savais que je pouvais y arriver et ça ça m'a donné une énergie avant même de commencer qui a fait que ben voilà j'ai cherché par tous les moyens à rentrer chez vous quoi et j'y pensais tout le temps j'y pensais tout le temps et je me suis dit mais c'est ça c'est trop aligné avec moi c'est exactement ce que je veux faire et puis il y a quand même cette éthique qui se dégage de fast and slow et de toi de ton entreprise c'est que on prend pas n'importe qui n'importe comment sans se soucier de comment les gens vont payer ou enfin tu vois tu fais quand même attention au fait que ben non si c'est une personne seule qui a des enfants qui risque de d'être en galère pour rentrer dans le programme ben ça va pas être possible quoi on n'est pas là pour justement faire prendre des crédits aux gens pour nous pour s'enrichir et que les autres galèrent quoi et cette éthique là tu vois elle a fini de me convaincre que vous étiez des bonnes personnes tu vois c'est ça en fait on essaye je pense qu'on a pas toujours 100% réussi tu vois qu'on a fait des erreurs comme tout le monde c'est important de le dire aussi on essaie de les rattraper on essaie de s'améliorer mais en fait le truc assez simple c'est qu'une personne m'appelle elle me dit j'ai besoin de développer mon activité je dors dans ma voiture je lui dis pas ok est-ce que t'as une carte de crédit je lui dis est-ce que ça va est-ce qu'on peut t'envoyer de la nourriture enfin c'est un réflexe logique en fait normalement normalement en tout cas ouais ouais normalement tout à fait mais la force de caractère et la force de conviction personnelle dont t'as fait preuve pour trouver les fonds alors que tu te battais contre tes propres croyances moi me fais aussi dire ok cette personne si elle est déterminée comme ça à se battre contre elle-même pour y arriver en fait derrière quand on va lui donner le bon écosystème et les bons outils il y a quand même de grandes chances que ça marche ouais 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 mais carrément carrément c'est c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé chez Fast & Slow c'est c'est des leviers vous m'avez permis de faire péter des croyances mais que je voulais même pas avoir en fait parce que je sais pas parce que j'ai jamais travaillé là-dessus en fait je savais que au niveau de de mon rapport à l'argent c'était compliqué mais j'avais je prenais pas le temps ni l'occasion de travailler là-dessus et et là ben vous fronter à la réalité au coach il y a tout ce que tu publies moi j'ai eu des prises de conscience mais de fou quoi tu l'as vu au séminaire à Bordeaux j'ai un truc de dingue qui s'est activé à l'intérieur de moi quand on on a fait l'atelier avec mes maîtres mais c'était incontrôlable en fait sauf que ce que j'ai traversé là ça m'a permis de prendre conscience que j'étais attachée à ma croyance et à ma souffrance du fait que je n'avais jamais bien ma vie et que pour gagner de l'argent il faut travailler très dur et il faut travailler beaucoup comme mes parents quoi tu vois et ça j'ai pris conscience que j'étais attachée à ça et j'ai pu du coup lâcher et j'ai pu lâcher pour finalement laisser émerger celle que je suis au fond quoi qui a envie d'aller de l'avant ça plus d'autres choses ce qui est beau d'autres choses que tu as dites toi des masterclass que tu as faites qui m'ont fait des telles prises de conscience voilà ce qui est beau c'est quand tu as juste des clics d'un coup il y a tout ton travail des mois avant qui a payé mais d'un coup ouais exactement exactement mais complètement j'ai eu ce déclic je ne sais plus si tu avais fait la masterclass sur l'argent avant ou après Bordeaux je ne me souviens plus je ne sais plus parce que je les ai enchaînés là mais je crois qu'il y en a une que j'avais déjà fait avant Bordeaux il me semble mais en tout cas deux semaines après c'est là où tout s'est déclenché pour moi en fait où j'ai commencé à faire la première vente la deuxième a suivi la troisième la quatrième c'était nouveau pour moi de gagner autant d'argent je me suis dit est-ce que c'est vrai c'est bien à moi que ça arrive mais parce que c'était fort à l'intérieur de moi t'imagines j'ai 41 ans ça fait 41 ans que je traîne cette croyance là en fait que je ne gagnerai jamais bien ma vie parce que mes parents n'ont jamais bien gagné la leur et qu'ils ont toujours travaillé dur et en rentrant chez vous vous avez tout fait péter et oh putain que ça fait du bien et en plus de ça c'était plus des offres à 50 euros cette fois-ci ah non mais carrément pas là j'étais sur une offre à 2397 euros donc si tu veux déjà avant de rentrer chez Fast & Slow je suivais ce que tu disais je suivais tes contenus gratuits que tu donnais et j'avais réussi à me dire bon bah ok c'est possible au départ c'était c'est pas possible j'y croyais pas et puis finalement avant de rentrer je me suis dit ok c'est possible mais bon entre le c'est possible et le faire il y avait quand même pas mal de croyances encore entre moi et ça et puis là j'ai vendu 4 offres donc il y en a eu une à 2397 et puis il y en a eu 2 autres comme c'était pendant mon lancement qu'elles m'ont contactée il y avait 30% dessus donc c'était à 1897 mais si tu veux c'est des prix que moi j'ai jamais j'ai jamais encaissé quoi c'est en tout sur le mois de mai j'ai fait 7100 euros c'est le truc qui m'est jamais arrivé qui me donne une énergie et une force et une gratitude mais t'imagines même pas comment je suis reconnaissante de moi déjà d'avoir d'être rentrée chez vous et puis de vous de tout le boulot que vous faites et de la valeur qu'il y a dans cette formation quoi c'est on se rend pas compte de la valeur enfin ce que tu donnes en gratuit et en amont pour les clients qui sont pas encore chez les pastations moi je trouve ça déjà énorme mais en fait c'est fois 20 ce qu'il y a derrière c'est ça qui est fou c'est se dire qu'on va trouver derrière un contenu mais on peut pas ne pas réussir c'est impossible parce que je me dis moi pourtant j'avais des croyances moi je suis d'accord forcément mais c'est agréable de l'entendre ah bah je le pense carrément franchement c'est faut pas hésiter en fait faut faut se laisser à un moment donné faut il faut y aller quoi bah oui j'avais pas de certitude non plus mais en même temps je me disais merde j'ai des capacités quoi tu vois lui il a la méthode moi j'ai des capacités il y a bien moyen de faire quelque chose et puis et puis voilà et j'ai bien fait d'y croire et je regarde pas du tout franchement j'ai même plus envie de partir de fast and slow moi j'ai envie de continuer à travailler avec vous tu vois parce que ça fait du bien de savoir que derrière il y a des entrepreneurs comme moi qui ont la même nia qui ont la même énergie qui vivent les mêmes choses dans le quotidien tu vois dans la mise en place de toutes les actions qu'on a qui a les coachs derrière dès qu'on a un truc dès qu'on a besoin on sait qu'on peut compter sur eux on peut poser des questions mais moi ça me plaît de travailler comme ça tu vois je suis toute seule j'adore ça mais en retour je suis pas toute seule parce qu'il y a plein de monde derrière sur qui je peux compter et ça crée une grande famille une grande cohésion qui est très forte et moi ça ça me nourrit mais c'est un équilibre professionnel qui je suis vraiment en harmonie totale avec ça bah écoute je suis très honoré de tout ça tu as anticipé mes questions je suis désolée mais non mais c'est bien c'est bien parce que du coup je vais pas te poser la question c'est ce que t'avais naturellement envie de leur dire et je trouve ça très cool moi ça facilite le boulot pour moi et en plus de ça c'est plus spontané et c'est ce que j'aime bien moi dans ce genre de petites entrevues est-ce que t'aurais un mot de la fin à dire aux personnes qui nous regardent que ce soit des personnes qui hésitent à nous rejoindre ou même des personnes qui en fait n'envisagent pas de nous rejoindre et c'est tout à fait ok mais est-ce que t'aurais toi maintenant et ton expérience un mot à leur passé quelque chose qui pourrait les aider oh moi ce que je leur dirais c'est même si il y a un petit doute une peur mais il faut y aller quand même en fait parce que si on attend que le doute soit passé ou que la peur soit passée ou que quand j'aurai de l'argent on fait jamais rien en fait et là c'est une valeur sûre c'est une valeur sûre en fait ils ne peuvent pas se tromper c'est impossible ils ne peuvent que réussir il faut il faut aller de l'avant et puis vous êtes vraiment des pros et t'as vraiment développé un truc mais unique et ça porte bien son nom la bande des génies mais parce que toi t'es le roi des génies c'est toi le génie et tu nous amènes à sortir ce qu'il y a les génies qu'il y a en nous en fait et ça c'est de là que ça vient non mais franchement c'est le terme il est juste il n'est pas pompeux il est juste à sa place c'est une idée de génie moi je le dis souvent en fait je lui dis il y a un gars qui a une idée et cette idée là elle m'a permis de moi de complètement transcender mon quotidien de passer moi mon banquier ne doit pas comprendre que je suis passé comme ça d'un coup en positif ça fait pas mal je peux même presque dire ça fait bien un ou deux ans que je suis en négatif tu vois que tous les mois je suis en négatif là il doit pas comprendre je suis en positif j'ai 4 chiffres pour l'instant sur mon compte non mais attends moi ça me fait un bien fou finalement donc faut y aller faut pas hésiter franchement c'est une valeur sûre et vous êtes vraiment des pros et puis il y a vraiment de l'humain derrière c'est ça en fait c'est qu'il y a de l'humain c'est important pour nous ça et ouais faut pas hésiter franchement Marie-Lyne merci beaucoup pour ton partage et ton témoignage pour des personnes qui regarderaient ça à l'extérieur et qui se diraient bah tiens Marie-Lyne elle est saufra j'aimerais bien aller voir un peu plus ce qu'elle fait etc où est-ce qu'il te retrouve le plus facilement et bah sur Facebook sur tout simplement mon profil Facebook Marie-Lyne Baza voilà et j'y publie à tous les jours et n'hésitez pas à venir me parler si vous avez besoin en MP ce sera avec grand plaisir bah écoute je vous invite tous vivement ceux qui nous regarderont à aller voir ce qu'elle fait c'est hyper intéressant Marie-Lyne merci beaucoup pour ton temps et pour ton partage authentique et spontané ça m'a fait très plaisir moi c'est un moment où on me passe de la pommade ça va tu as c'est agréable merci à toi d'avoir pris ce temps et merci à ceux qui nous ont écoutés c'est assez spontané naturel merci beaucoup avec plaisir à plus merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous